Nous sommes le 12 décembre, Jingle Bell ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Banews. Banews c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, non 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 non, mais on est là pour faire un état des lieux, oui oui oui, de l'humanité. Et croyez-moi, on a une belle brochette de con, ça oui oui oui. Je vous rappelle que Banews c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On commence tout de suite Thomas, avec les cadeaux, les abobos, des nénés. Des abonnés ? Et voilà, ils n'ont pas de leur néné. Et non. Le petit cadeau des abonnés ! En fait, c'est dans un magasin qui appartient à un de nos badounettes. Des fois, les clients du magasin viennent avec des stickers qu'ils rajoutent sur les produits, et là on peut voir écrit, pour des gants de vaisselle, gants pour fouille anal. C'est des bonnes blagues. Genre des gens impriment le truc et disent, je vais les mettre dans le magasin, c'est marrant. D'accord. Merci Grégory pour cette photo. C'est hyper drôle. Et on a reçu un dessin aussi Thomas, de Yoloïste. Oh bah alors ! Qui nous imagine en shoujo-gay. Eh oui, en yaoi ! Il est temps de se faire sanctifier par tous les trous. Je pense qu'il parle de souvenu. Sans vouloir donner de... Sans vouloir donner d'indices, trop en dire, voilà. Et on passe tout de suite à la bad news d'Itinériste. Ça se passe dans le Var. Une femme transgenre, d'origine brésilienne, âgée de 33 ans, en vacances dans la région, s'est introduite vers 3h du matin, dans l'appartement de son voisin. Ouais. Qui avait passé la soirée à regarder un match de football avec un ami. Et pendant la nuit, lui a pratiqué une fellation. Ah ouais, donc pas prévu quoi. Non. Donc, appel de la police. Eh oui. Bah, trompé de porte, trompé de bite, trompé de beaucoup de choses, là. Oh, une bite. Oh, j'étais pas chez moi, pardon. J'ai cru que c'était la bite de mon canapé. Putain. Le juge a répondu, lorsque vous vous êtes rendu compte que vous étiez pas dans le bon appartement, vous auriez dû partir. Et là, vous êtes resté. Et vous avez fait une fellation. Imparable. 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 Merci, Captain Obvious. Vraiment. Voilà. Merci. Bah, il faut que tu fasses celle du livre. Ah, j'ai oublié ? Bah, il me semble bien, ouais. Parce que là, j'en suis à 4 minutes d'enregistrement. Et vraiment, à mon avis, on est parti des dessins. Et on a directement basculé sur ça. J'ai oublié. Bah, on va terminer. On va terminer avec les grands livres des faits divers à la con. Les grands livres des faits divers à la con. Un ophtalmologiste britannique a reçu en consultation une femme de 67 ans pour une banale opération de la cataracte. La patiente se plaignait auprès de son médecin d'une légère gêne dans les yeux. Le chirurgien de Birmingham a vite compris l'origine de ses problèmes oculaires. Un corps étranger bleuâtre dans les yeux. Il s'agissait, en fait, de lentilles de contact jetables restées coincées dans les globes oculaires de la femme. 17 étaient collées ensemble par le mucus et formaient une masse dure. Au total, le chirurgien lui a retiré des orbites pas moins de 27 vieilles lentilles usagées. La sexagénaire utilisait les modèles jetables depuis 35 ans. En pensant que ça se désagrégeait. Mais de temps en temps, elle a oublié de les enlever. Et le lendemain, elle en mettait une autre. Et au final, elle voyait de moins en moins, puisqu'elle en avait 27 les unes sur les autres. Non mais, ok. Voilà, désolé, cette bagneuse était dans le désordre. Mais finalement, on a appris... Le plaisir était là. On a appris plein de choses. Ah ouais. Merci, rendez-vous demain à 17h45 pour une autre bagneuse. Ciao ! Ciao ! Plus tôt ! C'est sûr, ça va mal finir. J'ai pas vraiment l'esprit de Noël. C'est sûr, je peux faire pire. J'vais tuer des gens serrés. Je vais passer dans les journaux pour finir dans bad news. Je vais passer en prison pour finir dans bad news. Vive le gland d'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada